Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment configurer l'interface de SketchUp sur un PC. C'est parti ! Vous êtes bien sur mon projet Archideco avec SketchUp, bien évidemment. Je suis Grégory Timsit et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'interface de SketchUp sur un PC. Nous allons ensuite le configurer pour avoir les bons outils, au bon endroit, au bon moment. Allez, c'est parti ! Nous voici devant l'interface de SketchUp sur Windows avec tout en haut la barre de menu principal et ses menus déroulants. Juste en dessous, la barre d'outils proposée par défaut par SketchUp qui s'appelle en fait la barre d'outils premier pas. Vous trouvez ensuite sur votre droite le bloc palettes par défaut. Donc là, vous avez l'intégralité des palettes proposées par SketchUp. Infos sur l'entité, matières, composants, styles, balises, ombres, scènes et instructeurs. Au centre, vous avez votre espace de modélisation en 3D avec les trois axes. L'axe X représenté par l'axe rouge, l'axe Y représenté par l'axe vert et l'axe Z représenté par l'axe bleu. Au centre, vous avez une jeune demoiselle. Alors, qui est cette jeune demoiselle ? Nous allons le savoir tout de suite en cliquant sur l'icône juste en bas à gauche. Voilà. Donc là, on peut voir que cette demoiselle s'appelle Laura. Alors, qui est Laura ? Laura est une développeuse de chez SketchUp. Traditionnellement, SketchUp met en avant un de ses développeurs à chaque nouvelle version du logiciel. Alors, à quoi sert Laura ? Laura ne sert à rien, si ce n'est avoir un ordre de grandeur quand vous modélisez sur SketchUp. Maintenant qu'on a fait le tour de l'interface de SketchUp sur Windows, nous allons la configurer et ainsi l'optimiser. On va d'abord s'occuper des outils, on va dans affichage, barre d'outils et nous retrouvons la fenêtre qui s'ouvre avec tous les outils disponibles. Alors, dans un premier temps, on va faire apparaître le grand jeu d'outils. C'est une barre verticale qui permet d'avoir l'essentiel des outils proposés par SketchUp pour modéliser. Je clique dessus et qu'est-ce que je peux voir, c'est que ça fait un petit peu doublon avec la barre premier pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va purement et simplement supprimer la barre premier pas. On décoche premier pas et ça dégage toute la barre du haut. Ce qui va nous permettre d'installer tous les outils qui nous manquent. Alors, on va aller les chercher dans la fenêtre et on va cocher chaque outil souhaité. On va prendre l'outil vue, style, solide, section. Et je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vais les réorganiser en les faisant glisser tout simplement. Voilà. Et voilà. Alors, on peut aller dans les options. Là, l'option grandes icônes est cochée. Moi, je vais le décocher. Pour essayer de favoriser un maximum la place pour modéliser. Voilà. Ce qui me laisse de la place sur la droite pour pouvoir installer des plugins pour plus tard. Là, j'ai vraiment l'essentiel pour modéliser. Je peux fermer. Je vais remonter mon grand jeu d'outils. Et je vais prendre mon bloc palette par défaut que je vais glisser tout simplement sur la gauche. Alors là, c'est vraiment un confort personnel. Personnellement, je préfère tout mettre sur la gauche pour avoir vraiment tous les outils et toutes les palettes au même endroit. Ça me permet d'avoir vraiment l'espace de modélisation complètement dégagé de l'autre côté. Et comme ça, je n'ai pas aller de gauche à droite pour cliquer sur une palette ou cliquer sur un outil. Après, c'est simplement une histoire de confort personnel. Vous pouvez tout simplement faire l'inverse. C'est-à-dire mettre les palettes à droite. Mettre le grand jeu d'outils sur la droite également. Et fonctionner comme ça. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez décocher quelques palettes. Tout n'est pas essentiel. Moi, je préfère avoir les bons outils au bon moment et de dégager un maximum l'espace de modélisation. Donc, typiquement, dès que je commence à modéliser, je supprime « Instructeur », « Scène », « Ombre », « Style », « Composants » et « Matières ». Il ne me reste plus que de fenêtres, que de palettes. Je vais ouvrir « Balise ». Comme ça, ça me permet de régler ma fenêtre. Et voilà. Et donc, du coup, ça me dégage quand même un maximum d'espace pour modéliser. Votre interface est maintenant configurée. Vous pouvez commencer à modéliser. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire et me mettre en pouce bleu. Vous abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux et aller consulter, bien sûr, le blog. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao ! Ciao !